Comment expliquer le succès du tarot dans son usage divinatoire ? En fait, je pense qu'avant même de parler du succès du tarot dans son usage divinatoire en lui-même, la question même en amont de ça, c'est pourquoi la divination a autant de succès, avec ou sans le tarot ? Parce que c'est... Évidemment, la taromancie est très populaire, mais c'est peut-être pas forcément grâce au tarot, c'est surtout grâce à la divination, la raison est très simple, c'est juste que les gens ont peur, les gens sont anxieux, les gens ne sont pas bêtes, les gens veulent savoir, ils ont besoin de savoir ce qui va se passer, ils ont envie de savoir où ils vont aller, et ils ont envie de savoir aussi si ce qu'ils sont en train de faire va porter ses fruits, et s'ils ont raison de le faire, si ça va les contenter, si c'est la bonne voie ou pas. Et par exemple, pourquoi est-ce qu'on constate que les plus fervents religieux ne réclament pas, en dehors du fait que la divination soit interdite par les religions monothéistes, toutes, quelles qu'elles soient ? Pourquoi est-ce que les croyants ne vont pas forcément réclamer ? Je parle vraiment des adeptes pieux. C'est parce que la foi donne confiance. Si vous prenez la Torah, la Bible, le Coran, dedans vous avez présumément les réponses à ce que vous attendez. Ne pose pas de questions, l'avenir sera celui que tu construiras en accord avec la foi que tu as envers ton Dieu, et envers lui-même sa propre volonté. Donc du coup, si on a la foi, on ne se pose pas de questions. Et puis on peut se poser les questions de ce qui va se passer après la mort. Mais c'est pareil, ces livres-là aussi apportent des réponses, toutes différentes, mais chacune la sienne. Et du coup, ça permet de détendre l'individu. Et finalement, le tarot, c'est quoi ? C'est la Bible, ou c'est le Torah, ou c'est le Coran de l'athée, on va dire ça. Ou de l'athée, ou de la cultuelle. Après, le tarot lui-même, il est magique, parce qu'il a des illustrations qui sont extrêmement naïves, et qui donnent un peu un sentiment. Enfin, moi, c'est vraiment le truc qui m'avait beauté à l'époque, quand je l'ai découvert. Ça donne un sentiment de mystérieux, d'insondable. On n'est pas sûr de savoir ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'il a dans la main ? Est-ce que c'est une pièce ? On ne sait pas. Ça laisse des doutes un petit peu partout. Et je crois que ça, ça a beaucoup participé justement à la popularité du tarot. C'est un peu comme un livre d'images où il n'y aurait pas de bulles, et on raconterait ce qu'on veut dessus. Et en fait, je suis en train de me dire que même les livres saints des religions, on leur fait dire absolument tout ce qu'on veut. Donc, en fin de compte, ça peut même être un livre de texte. Ça n'y changera rien. Ça peut être un mutus libère, un livre muet, ou un livre qui parle. On a toujours cette aptitude à pouvoir donner le sens qu'on a envie de donner. Donc, le succès du tarot, je pense que c'est la divination d'une part. C'est ensuite ce côté naïf de l'autre côté. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que le succès du tarot aussi, je pense, est dû à la non-revendication par un auteur unique, en tout cas, parce qu'il y a plein de jeux de tarot différents. Donc, du coup, on ne dit pas que c'est telle personne qui a fait ça. Et du coup, on n'est pas obligé de vouer un culte ni à l'individu, ni à ce qu'il a voulu en dire. On peut en dire ce qu'on veut. Et du coup, comme on n'a pas ce côté divin dans le tarot, ça nous permet de ne pas le craindre non plus, ou en tout cas, ça nous permet de ne pas craindre son auteur. Et du coup, à ce moment-là, on en fait ce qu'on veut. Et c'est pour ça qu'on peut l'utiliser dans les arts, dans la thérapie, dans l'accompagnement, dans le coaching, dans la communication, la pédagogie, dans un usage avec les enfants, on peut en faire ce qu'on veut. Et ça, je pense que c'est ce côté un peu protéiforme, un peu polymorphe, qui permet au tarot justement de pouvoir toujours trouver un public, quel que soit l'usage qu'on veut en faire.